Bien-aimés, frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Veuille Dieu nous donner la croix de la petite Renée. J'aime toujours dire un mot de prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à vous incliner pour le faire avec moi, c'est-à-dire. Seigneur, ta parole va être ouverte, que par ta grâce, tu nous remplisses tous de ton Saint-Esprit, que ta parole, Seigneur, nous sanctifie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, ce matin, dans 1 Pierre, chapitre 2. Si vous avez une Bible en format de vue, ou bien une version électronique, peu importe, ouvrez votre Bible avec nous. Dans 1 Pierre, chapitre 2. Et nous lirons les versets 9 et 10. Nous relirons parce que Pierre vient de lire pour nous. Le titre de notre entretien ce matin, c'est « Notre raison d'être ». Vous voulez reprendre avec moi, s'il vous plaît, « Notre raison d'être ». Pourquoi nous existons en tant que peuple de Dieu ? Pourquoi est-ce que toi, tu existes en tant que disciple de Jésus ? Pourquoi est-ce que j'existe en tant que disciple de Jésus ? Nous relisons 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas de peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. L'apôtre Pierre s'adresse à une communauté. Vous, que représente ce vous ? Que représente ce vous, bien-aimé ? Que représente ce vous ? Ok, la réponse est automatique, c'est nous. Mais, regardons-nous d'abord dans l'Épître. Nous allons commencer à partir du chapitre 1er. Pierre, au verset 1er, Pierre 1er, verset 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père. Il s'agit d'une communauté chrétienne, mais remarquez bien, pas unie en un même lieu. Ce sont des chrétiens éparpillés, dispersés, mais quand même qui ont la foi chrétienne comme dénominateur commun. Ce groupe de chrétiens, même quand ils ne se trouvaient pas en un seul et même endroit, ils avaient des caractéristiques communes. Je vous invite à parcourir le premier chapitre avec moi pour découvrir les caractéristiques de ses frères, de ses sœurs chrétiens, chrétiennes. Premièrement, le texte dit qu'ils sont des élus de Dieu. Le verset premier, ils sont des élus de Dieu, selon la préscience de l'Éternel. Au verset 3, au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Ils étaient des gens comment? Régénérés. Que signifie régénérés? Régénérés, c'est reconstitué. Pourquoi l'apôtre Pierre parle-t-il de régénération? C'est comme si ces gens étaient démolis, démantelés, comme dirait le médecin pour un tissu, qu'est-ce qu'on dirait d'autre? Comprenez-nous bien, on parle de régénération pour un tissu qui, par exemple, était tombé peut-être en putréfaction, en pourriture et qui commence à reprendre vie. ici, l'apôtre Pierre considère la vie avant le Christ comme une vie sans vie. Je dis une vie sans vie. Comme dit l'apôtre Paul, nous étions morts à cause de nos péchés. Nous étions morts. Mais en Christ, ils ont été comment régénérer? Régénérer. Régénérer, c'est renouveler en donnant les qualités perdues. Régénérer signifie renouveler en donnant les qualités perdues. Avant Jésus-Christ, ils étaient ravisseurs, voleurs, lacrémateurs, ils étaient insoumis, etc. mais avec Jésus, quand ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, ils ont été transformés, ils ont été régénérés, régénérés. Régénérés. D'autres caractéristiques pour ce groupe, au verset 5, toujours le chapitre premier, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêts à être révélés dans les derniers temps. c'étaient des hommes et des femmes de foi. Au verset 7 et 8, surtout au verset 8, vous aimez sans l'avoir vu. Alors, lui que vous aimez sans l'avoir vu, ici, celui, c'est Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. ces gens aimaient Jésus-Christ. Ils aimaient Jésus-Christ. Pierre avait le privilège de voir Jésus-Christ, de marcher avec Jésus, de toucher Jésus. Mais ces chrétiens-là, à qui ils s'adressaient, ils n'avaient pas eu ce privilège, mais en dépit de tout, ils s'aimaient Jésus. Ils avaient d'autres caractéristiques, encore bien-aimées. Allons au verset 18, vous avez été, et pour moi, c'est la principale, vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel, la ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ils étaient des hommes et des femmes rachetés par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Et si nous traversons au chapitre 2, le verset 7, nous livrons au verset 7, « Et celui qui croit en cette pierre angulaire, cette pierre précieuse choisie par Dieu, elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Si nous voulons résumer, bien aimé, allons avec moi. Ces gens-là avaient quelques caractéristiques, si vous vous rappelez bien. Ils étaient désés. Moi, j'aimerais placer en première position, ils étaient rachetés par le sang de Jésus. Vous n'êtes pas heureux, bien aimé, vous n'êtes pas content d'avoir été rachetés par le sang de Jésus. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. N'était-ce le sang de Jésus coulé pour nous à Golgotha, nous serions condamnés à la mort éternelle. Mais grâce soit rendu à Dieu qui nous a donné Jésus et maintenant, pour avoir accepté Jésus, nous pouvons vivre avec l'espérance de la vie éternelle. Ils étaient rachetés par le sang de Jésus, des élus de Dieu, des régénés, des gens régénérés qui avaient foi en Dieu par Jésus-Christ, qui croyaient en Jésus et qui est émé. avec Jésus. En d'autres termes, nous dirions qu'ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Amen. Ce sont là les caractéristiques du disciple de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Alors, Pierre a dit bien, vous, Saint-Johan, est-ce que ces caractéristiques, vous et moi, nous les méritons aussi? Peut-être, peut-être par humilité, vous allez me dire, non, je ne sais pas trop, mais est-ce que vous, est-ce que vous pensez que Dieu veut que ces caractéristiques soient nôtres? Est-ce que vous pensez que Dieu veut que nous ayons aussi ces mêmes caractéristiques? Amen. Donc, ce vous pourrait être bien, toi et moi, aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Donc, Pierre a considéré ce groupe de chrétiens comme il aurait considéré vous et moi aussi ce matin, ici présents, comme le peuple de Dieu avec ces mêmes caractéristiques. Et il a dit au verset 9 du chapitre 2, vous êtes une race élue, choisie de Dieu, un peuple acquis, un peuple que Dieu a racheté par son propre, son propre sang à travers Jésus. Une nation sainte, une nation que Dieu a mise à part pour lui. Quel privilège! Quel privilège! Mais Dieu aurait-il fait tout cela rien que pour le faire? Pardon? que dit le reste du verset? Il y a un connecteur logique afin, afin que, afin que. il a fait tout cela dans quel but? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé d'Éternel à ton avis, l'Éternel. L'Éternel a fait tout cela pour ses chrétiens dispersés dans le poids, au poids, en vitulier, etc., pour que, eux, ils leur fussent quoi? des annonciateurs, des annonciateurs, des héros d'éternel, des vertus de celui qui les a appelés d'Éternel à son d'Amérique de lumière. Est-ce qu'il a fait la même chose pour nous aussi? Est-ce qu'il nous a rachetés par son sang? Est-ce qu'il nous a régénérés en Jésus-Christ? Amen! Est-ce que toi qui es ici ce matin, tu te crois membre du peuple de Dieu? Est-ce que vous tous, vous croyez que nous constituons le peuple de Dieu, une nation sainte, un peuple acquis? Non. Il semble que certains n'y croient pas trop. Est-ce que vous y croyez, bien-aimé? Moi, j'y crois fermement. J'y crois fermement. Et alors, nous tous qui constituons le peuple de Dieu, nous tous qui constituons cette nation sainte, cette nation que Dieu a mise à part pour lui, il nous rappelle ce matin qu'il ne l'a pas fait pour rien. Il l'a fait dans un but bien déterminé. C'est afin que nous annoncions ses verts, ses vertus. ses vertus. Écoutez bien, écoutez bien ceci bien-aimé, frères et sœurs. Aujourd'hui, plus d'un a déjà fait cette expérience. Quand vous cherchez un travail dans une institution quelconque, qu'est-ce que vous cherchez d'abord à connaître au sujet de l'institution? est-ce que Pardon? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez passer une interview et il y a une question qui vous sera posée quand même dans l'interview. On ne vous moque pas cette question. la mission de l'institution. Parce que si vous ne connaissez pas la mission de l'institution, vous ne pourrez pas être un bon collaborateur. Vous ne pourrez pas être une bonne collaboratrice. Vous ne pourrez pas travailler à atteindre ou vous ne pourrez pas contribuer à l'atteindre des objectifs de l'institution. C'est quoi la mission de l'institution? Quand une institution existe, la première chose qu'on fait, on prépare la déclaration de mission de l'institution. Et la déclaration de mission de l'institution répond à des questions simples. Qu'est-ce qu'on est? L'identité? L'identité? Pourquoi on est? On existe. On est là pourquoi? Quel type de service on est appelé à fournir? Quelle clientèle on est appelé à desservir et quelle qualité de service aussi on est appelé à donner? Je vous dirai bien aimé dans 1 Pierre 2 versets 9 et 10 nous avons la déclaration de l'église chrétienne. 1, nous avons l'identité. Nous sommes qui? Le peuple de? Le peuple de Dieu. Un peuple a acquis une nation saine. C'est notre identité. Amen. Nous devons être fiers de cette identité. Amen. Mais aussi, nous avons notre raison d'être. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Bien aimé, le jour où une institution oublie sa raison d'être, elle n'existe plus. Vous êtes d'accord avec moi? Si on oublie sa raison d'être, si on ne sait plus pourquoi on existe, si on ne sait plus pourquoi on est là, eh bien, on n'existe plus. Voilà pourquoi les institutions sont très, très prudentes. elles n'embauchent pas ceux qui n'endossent pas leur mission. Les institutions, les entreprises n'embauchent pas ceux qui n'endossent pas leur déclaration de mission. Bien aimé, nous sommes le peuple de Dieu pour accomplir une mission bien détermine, bien déterminée. Annoncer les vertus de l'éternel. Et un coup d'œil rapide des deux premiers chapitres de Pierre nous parlent des vertus de l'éternel. Allons au verset premier chapitre, du chapitre premier. L'éternel est le Dieu grécient, omniscient, au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde, il est miséricorde, miséricordieux. Verset 15. Celui qui vous a appelé est saint. Il est comment? Il est saint. Vous serez saint car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre péreminage. Il juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne. Sans exception de personne. Cela veut dire qu'il est juste. Amen. Il est juste. Au chapitre 2, le verset 1er, le verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il est bon. Bien aimé, nous sommes appelés à aller dire aux gens que notre Dieu est le Dieu omniscient et dans sa préscience, il a conçu le merveilleux plan de la rédemption pour racheter la race humaine perdue. C'est un devoir que nous avons, c'est notre mission. Et je vous le rappelle, le jour où l'on a oublié sa mission n'existe plus. Le chrétien qui a oublié sa mission n'est plus chrétien. Celui qui se dit disciple de Jésus-Christ et qui a oublié sa mission n'est plus disciple de Jésus-Christ. Peu importe notre vocation, vous êtes enseignant, vous êtes ingénieur, vous êtes contre-maître, vous êtes médecin, peu importe votre vocation, mais vous devez vous rappeler, nous devons nous rappeler que notre première priorité doit être faire connaître, faire connaître, annoncer les verbes, les vertus de l'éternel. Allez dire, vous êtes étudiant, peu importe votre statut, peu importe, mais nous devons nous rappeler en tant que disciples de Jésus-Christ, notre mission c'est de faire connaître les vertus de l'éternel aux autres, annoncer les vertus de celui qui nous a appelé d'être ténèbre, à son âme, mirable à lumière. Dire au monde que notre Dieu est bon, dire au monde que notre Dieu est miséricord, miséricordieux, allez leur dire, allez dire à ceux-là qu'ils sont découragés, allez dire à ceux-là qu'ils sont déprimés, nous devons aller dire à ceux-là qu'ils cherchent de l'eau dans des citernes crevasse, c'est que Jésus, lui, il donne la vie, la vraie vie. Il y a mal qui cherche la vie dans le yoga, dans d'autres choses, donner, chose qui ne donne pas vraiment la vie qui ne réconforte pas, mais Dieu veut que toi et moi nous allions leur dire que notre Dieu est miséricordieux. Il y en a qui sont déprimés à cause de leur péché, ils se sentent coupables, ils ne savent comment porter le poids de leur culpabilité. Allons leur dire que notre Dieu est le Dieu miséricordieux, miséricordieux, il est disposé à leur pardonner, il est disposé à oublier leur péché, à laver leur péché et à les régénérer. Amen. Ça, c'est notre mission. Peu importe là où nous sommes, peu importe notre profession, peu importe notre vocation, c'est notre mission. Il nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la lumière? Remontons bien, il y a des mots clés dans ce texte qui disent pourquoi nous sommes dans la lumière et quand aussi nous sommes dans la lumière. Premièrement, bien-aimés, si nous étudions bien le texte, nous allons voir que Paul parle de la régénération par la parole de Dieu. La parole de Dieu et dans psaume 119, alors j'ai dit Paul, c'est Pierre, c'est quand on lit tout le texte. Au psaume 119, verset 105, nous lisons, ta parole est-tu lent à mes pieds et une lumière et une lumière sur mon sentier. Quand nous sommes, bien-aimés, en train de vivre selon la parole de l'Éternel, nous sommes en pleine lune, en pleine lumière. Ces chrétiens étaient en pleine lumière parce qu'ils marchaient selon la parole de l'Éternel. Vous pouvez relire les deux premiers chapitres de Pierre à la maison parce qu'ici, nous sommes très bousculés par le temps. Ils étaient aussi en pleine lumière parce que, bien-aimés, ils étaient en Jésus-Christ et c'est l'essentiel. Jésus dit dans Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde » et quiconque est en Jésus-Christ se trouve en pleine lumière. Lumière se trouve dans la lumière. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, nous, aujourd'hui, qui avons la parole de Dieu, nous qui, d'abord, avons accepté Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur, nous qui avons la parole de Dieu et mieux, et je ne dis pas mieux, on ajoute, on ajoute aussi un autre élément, un autre élément, c'est que ces gens aussi, il y a quelque chose qu'il faut ajouter qui montre qu'ils étaient, qu'ils vivaient en pleine lumière, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22 à 24, 1 Pierre, 1, verset 22 à 24, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour car fraternel sincère, aimez-vous en damnement les uns les autres de tout votre cœur puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, Amen ! » C'était en pleine lumière résumé, 1, ils avaient Jésus, Jésus est la lumière du monde, 2, ils marchaient selon la parole de Dieu, la vérité, la parole de Dieu et la vérité, c'est aussi lui, ta parole est une, un amérié et une lumière sur mon sentier et troisièmement, il s'est, il s'émère, la autre Pierre dit, celui qui n'aime pas son frère se trouve dans les ténèbres mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière, Amen ! Bien-aimés, vous et moi ce matin, Dieu nous invite à marcher dans la lumière, notez bien, nous ne pourrons pas dire aux autres, nous ne pourrons pas dire aux autres, vous qui êtes dans les ténèbres, rejoignez-nous, nous sommes en lumière si en réalité vous n'y êtes pas, hein ! Vous n'êtes pas sûr que vous êtes avec moi ? Pour éviter les autres à venir dans la lumière, il faut que soi-même on se trouve dans la lumière, on se trouve en pleine lumière. Et dire que l'on est en pleine lumière, c'est dire premièrement que vraiment on a été racheté par le sang de Jésus. C'est dire que nous avons accepté Jésus réellement comme notre sauveur et notre Seigneur. C'est dire que nous marchons selon là-bas, la parole de Dieu qui est toute lumière. C'est dire que nous nous aimons les uns les autres et alors nous pouvons nous croire en pleine lumière et nous pourrons aussi dire aux autres, venez nous rejoindre, rejoignez-nous parce que les ténèbres conduisent à la mort éternelle, la lumière conduit à la vie éternelle en Jésus. Bien aimé, Dieu nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière pour faire quoi ? Pour annoncer ses vertus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Votre grande question, c'est comment annoncer les vertus de Dieu parmi un peuple qui a rejeté Dieu, comme par exemple les Québécois, en général, qui se disent sécularisés, qui se disent souvent qu'ils n'ont pas besoin de religion. Cet après-midi, on verra. Lorsque Dieu nous a confié cette mission, il a aussi pourvu vos moyens. Cet après-midi, je souhaite que nous ayons le temps de prendre notre dîner tôt pour que l'on puisse commencer à deux heures. Nous verrons cet après-midi comment annoncer les vertus de Dieu, comment accomplir notre mission chrétienne dans un monde sécularisé. Comment le faire? Nous verrons aussi une autre partie du message de ce matin que nous n'avons pas considéré, c'est le mandat. Nous avons parlé de la mission, nous parlerons aussi du mandat. Parce que les institutions accordent beaucoup d'importance à leur mission et à leur mandat. Et nous allons voir à travers la Bible que Dieu a défini et la mission et le mandat de l'Église. Si bien aimé, il y a quelqu'un qui a été touché par le Saint-Esprit de Dieu qui veut dire à Dieu « Je ne veux plus rester dans les ténèbres, je veux être dans la lumière, je veux rejoindre ceux qui sont dans la lumière, le département des ministères personnels a préparé une forme et je veux voir que Frère Olivier dispose de cette forme et on peut tout simplement le donner la main et prendre une forme. Et si on a besoin de prière, on peut aussi remplir la forme. Si on a besoin de visite, on peut remplir la forme. Si on a besoin d'études, on peut remplir la forme. Votre Dieu continue de nous bénir et que par sa grâce, il nous rappelle toujours notre mission et que surtout, il nous aide à accomplir notre mission que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada